Comment allumer ta flamme intérieure ? Cher Proactive Fever, aujourd'hui, j'aimerais te partager sur le fait de ne pas oublier les petits détails, de ne pas négliger la petite branche qui se trouve sur un arbre, sur ton propre arbre. Ton arbre, c'est toi. Et parfois, on a tendance à négliger des petits détails, comme cette petite branche qui se balade, à laquelle on n'a pas pris soin, à laquelle on n'a même pas regardé, et qui est en train de te demander quelque chose. Donc c'est le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais t'aider à allumer ta flamme intérieure en prenant soin des petites choses. Donc c'est parti ! Et si tu me découvres, abonne-toi sur Destination Soi-même, puisque je suis motivé à te partager mon expérience pour te connecter à ta flamme intérieure et la partager avec les autres. Donc quelle est cette fameuse petite branche dont je te parle ? C'est toutes les petites choses que nous avons tendance à négliger dans notre vie. Cette petite voix qui te dit ce que tu dois faire, cette petite voix qui a envie de faire un projet, qui a un rêve en tête, qui a envie de faire quelque chose mais qui n'ose pas. ou bien qui se dit que je ne peux pas, qui ne s'autorise pas en fait tout simplement à exprimer son besoin. T'as peut-être besoin de créer, t'as peut-être besoin de voyager, t'as peut-être besoin même de te reposer. Mais est-ce que tu écoutes cette voix ? Est-ce que tu écoutes cette petite flamme en toi qui te dit instant après instant quoi faire ? C'est elle qui a la réponse, c'est cette flamme intérieure qui va te dire par où tu vas passer, par où ça va être super de passer, par où ça va être super mais pour toi, pas pour impressionner les autres, pas pour impressionner tes parents, pas pour impressionner ton patron, pas pour impressionner ton conjoint ou ta conjointe, ni même pour impressionner tes enfants, juste pour toi, pour ce qui te fait plaisir. Et cette petite branche, on a tendance à l'oublier. Pourquoi ? Parce qu'elle est petite. Donc on se dit mais c'est qu'une petite branche. On va la laisser, on va la laisser, c'est pas grave si je la taille pas, si j'en prends pas soin, si je l'arrose pas. C'est qu'une petite branche. Mais au fur et à mesure que le temps avance, cette branche commence à faire de plus en plus mal et on se dit mais c'est qu'un petit détail. En tout cas, ce que je me dis, c'est qu'un petit détail mais le fait de le négliger peut faire une grande différence. Par exemple, faire cette vidéo me prend 5 à 10 minutes. Écrire mes articles quotidiens sur Instagram me prend 5 à 10 minutes. Mais pourtant, c'est qu'une petite branche, c'est qu'un petit détail. Mais en prenant le temps de faire ça, en prenant le temps d'honorer ce temps créatif qui me fait du bien et qui me permet de partager ce que je partage avec toi, ça me permet d'assouvir mon besoin de créer, de partager. Et ça me donne un bien-être qui va au-delà de ces 5 à 10 minutes de création. C'est pour ça que ce que je veux dire, c'est que les petits détails comptent. Ne sous-estime pas les petits détails. Ne sous-estime pas les petites actions que tu peux faire quotidiennement et qui peuvent remplir tes propres besoins. Ne te laisse pas de côté, ne te laisse pas derrière. Mets-toi en priorité. Tu es la seule personne qui pourra te mettre en priorité. Parce qu'il y aura toujours quelque chose à faire avant, avant de t'occuper de toi-même. Il y aura toujours quelque chose que tu pourras faire avant. Une urgence, on te demande un service, quelque chose. Mais n'oublie pas d'honorer, même si ce n'est que 5 ou 10 minutes par jour. Honore cette partie, cette petite voix en toi qui te dit j'ai envie de faire ça, j'ai envie de partager, j'ai envie de créer, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de voyager. Honore, honore tout cela. Prends en compte tes besoins dans un cadre global. Voilà, tu vis avec des gens, bien sûr, je ne te dis pas de tout lâcher. Mais en même temps, ne te laisse pas de côté. C'est primordial. Il faut d'abord donner à soi-même pour pouvoir donner aux autres. On ne peut pas donner aux autres, on ne peut pas partager, on ne peut pas inspirer si on ne sait pas déjà donner à soi-même du temps, du repos, de l'énergie, de la créativité, de l'amour. Si on ne se donne pas tous ces éléments à soi-même, on n'en aura pas pour donner aux autres. Donc, si tu es quelqu'un comme moi qui parfois peut se laisser déborder par les autres, rendre service aux autres et tout cela, c'est essentiel que tu apprennes à dire non. Parce que quand tu dis non, tu n'es pas en train de rejeter quelqu'un, mais tu es en train de t'honorer. Tu dis oui à autre chose. Ce n'est pas que tu dis non, c'est que tu dis oui à autre chose qui est plus important à ce moment-là pour toi. Ok ? Donc, cher Proactif Fever, j'espère que cette vidéo va t'inspirer. dans tous les cas, c'est un plaisir de te la partager. Garde en tête que le meilleur moyen, le meilleur moyen d'inspirer les autres et d'être bien, c'est de t'honorer en premier, d'honorer tes besoins en premier. Like cette vidéo si elle t'a plu. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je serai ralif de savoir ce que tu en penses. Je suis ouvert à tout feedback et à tout commentaire. Tout est de bienvenue. Je te remercie de me suivre en tout cas, cher Proactif Fever. Si tu veux me soutenir en me faisant un don, c'est dans la description de la vidéo. J'ai également une prestation de coaching que tu peux me contacter soit sur ma page Facebook qui est aussi dans la description, soit sur Instagram pour une petite séance offerte d'une vingtaine, trentaine de minutes pour apprendre à me connaître. Sur ce, je te souhaite une belle fin de journée et surtout, et surtout, et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.